La Syrie au cœur de nouvelles tensions entre l'Iran et Israël. L'ancien chef de l'armée israélienne a reconnu qu'Israël avait bien armé des rebelles dans le conflit syrien. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé son intention de rester en Syrie pour soutenir le pouvoir en place. Le Premier ministre israélien l'exhorte aujourd'hui à quitter le pays. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France. Bonjour Michel Rimbaud, merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce que ce genre de pratique dans les conflits est surprenant de la part d'Israël ? De la part d'Israël, non, ce n'est pas une exception en tout cas. Au fond, il n'y a rien de nouveau dans les déclarations du chef d'état majeur israélien, en quittant ses fonctions. Ce qu'il dit, au fond, s'est révélé un secret qui était bien connu avant, un secret de polichinelle, si on veut. Puisque tout le monde savait qu'Israël avait soutenu non seulement un ou deux groupes, mais enfin une bonne douzaine de groupes armés, des groupes terroristes, avec une préférence assez marquée pour le Djebat el-Nosfa, le front du secours, c'est-à-dire la frangie syrienne d'Al-Qaïda, qui s'appelle maintenant Hayat-Mittal-e-Lasham, le front de la libération du Levant. Et donc, finalement, on sait par ailleurs que l'aveu, c'est vrai que ça ajoute un peu de crédibilité, mais la crédibilité, finalement, n'avait pas tellement besoin d'une confirmation du chef d'état majeur israélien pour savoir qu'il y avait eu ce genre de livraison d'armes, puisque les autorités syriennes avaient dit que plein de gens le disaient et le savaient. – Alors que les États-Unis vont se retirer de Syrie, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump, l'Iran affirme, elle, qu'elle y reste, ça rend les Israéliens très nerveux, ont-ils raison de l'être, selon vous ? – Je ne sais pas s'ils ont rayon de l'être, ils sont un petit peu par nature, ils le sont depuis le début, mais au fond, leur nervosité, ça sert de prétexte à pouvoir faire des frappes, comme ils semblent aimer beaucoup des frappes sur la Syrie. Je note quand même que l'équilibre militaire entre la Syrie et l'Israël, disons, ont profondément changé, et que les frappes israéliennes, je ne suis pas sûr qu'elles fassent des dégâts, même beaucoup de dégâts désormais, c'est pas très agréable, mais enfin bon, par ailleurs, je pense que le prétexte avancé par Israël, ce n'est pas de faire des frappes sur la Syrie, c'est de frapper finalement en Syrie, soit des cibles appartenant au Hezbollah, soit disant, ou bien d'autres, des cibles dites iradiennes. C'est le grand prétexte qui est avancé. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que je ne pense pas qu'il y ait de troupes, notamment iraniennes en Syrie, mais c'est le prétexte qui permet de faire des frappes régulières. Ils sont encouragés évidemment par ce qu'a dit Trump, que l'Amérique soutiendrait Israël dans son autodéfense. Mais globalement, je note quand même que pour la question de la livraison des armes, si je peux me permettre d'y revenir, c'est-à-dire que ce n'est que confirmé ce que l'on savait déjà, puisqu'à chaque avancée de l'armée syrienne, celle-ci a découvert des quantités assez importantes d'armes, de médicaments, d'équipements, de choses diverses, qui étaient en provenance d'Israël et qui étaient dûment estampillées dans toutes les régions qui ont fait l'objet de l'opération de libération, de reconquête, disons, dans l'année passée, par exemple, ou l'année précédente. C'était une des choses que l'on découvrait. Ils ont des armes qui venaient notamment d'Israël, pas uniquement d'Israël, mais qui venaient d'Israël entre autres avec des équipements, des munitions, des produits pharmaceutiques, et ainsi de suite. Israël s'est longtemps réfugié derrière le prétexte de l'aide humanitaire, parce qu'il est bien connu qu'Israël protège les enfants, les femmes, les vieillards et les orphelins, notamment en Palestine, et puis pourquoi pas en Syrie. Mais enfin, je dirais que ça ne trompe personne quand même, les prétextes. Et c'est comment je pense que les groupes terroristes, qu'ils appellent uniquement des groupes d'opposition armée, sont des alliés précieux pour Israël, comme ils le sont d'ailleurs pour les États-Unis et pour d'autres pétitions. Je pense qu'est-ce qu'on peut dire ça. Mais bon, à présent, je crois que les frappes risquent de continuer, mais peut-être sans faire beaucoup de dégâts, jusqu'au jour où ça pourrait fort bien dégénérer. Ça, il faut se méfier quand même. Merci beaucoup Michel Rimbaud d'avoir répondu à nos questions sur RTL. Merci beaucoup.